Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Pendant trois ans, cette question me terrorisait. Quand on me la posait à un dîner ou dans un bar, j'essayais d'abord de distraire mon interlocuteur. Quand ça ne marchait pas, je finissais par répondre. Je suis chef de projet web dans une régie publicitaire. Ça consiste à créer des publicités disruptives et des sites de brand content ou de nativades à destination des grandes marques. Comment ça t'as rien compris ? Tiens, reprends un petit verre de rosé. Pendant trois ans, j'ai travaillé comme chef de projet dans la régie publicitaire d'un grand groupe média. Vous voyez les publicités clignotantes qui vous empêchent de lire tranquillement sur Internet ? Bah, c'était moi. Sur mon CV, il y a marqué que j'ai 29 ans et le permis de conduire. J'ai mitonné sur ma mention au bac ES. J'ai mis bien en pensant naïvement que ça ferait la différence, mais je n'ai eu que mention assez bien. Puis, prépa HEC que j'ai intégré au forceps pour faire plaisir à maman et parce qu'avec mon poil dans la main, j'aurais rien foutu sur les bancs de la fac. Et enfin, école de commerce à Lille. Des cours de marketing, de stratégie des entreprises, de finance, de compta et beaucoup trop de gens qui portent des polos. Tout ça pour un diplôme en 2011. Avec 14 matières en rattrapage et un début de cirrhose. Pour trouver mon premier stage, j'envoie des lettres de motivation dans tous les sens. Data scientist, marketing opérationnel, consultant, chef de projet en communication, contrôleur de gestion, chargé marketing. Tout y passe. Je finis par atterrir comme stagiaire dans la régie publicitaire d'un groupe média. À l'issue du stage, je suis embauchée en CDI. Le Graal. Alléluia ! La lune de miel est courte. Au bout de quelques mois, je commence à trouver que ce job est un peu absurde. Concrètement, à quoi ressemblaient mes journées ? Je faisais en sorte que les clients, des marques d'assurance ou de cosmétiques, qui ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour des publicités, soient contents. Publicités sur lesquelles, a priori, personne ne clique, sauf par erreur, en émettant un juron. Le matin, je prenais le métro pour arriver vers 9h45 à mon bureau. Je badgiais et, arrivée au premier étage, je m'asseyais devant mon ordi, que je n'allais quitter des yeux que pour des rares réunions. J'engloutissais un croissant en regardant ma boîte mail. Je répondais à mes mails. Je lisais des mails avec plein de mots doux dedans. Brain content, CPM, Rich, Never done before, Disruptif. Je déjeunais. Je reprenais un café. Je planifiais des réunions. Je faisais des comptes rendus de réunions. J'écrivais des mails pour planifier d'autres réunions. Je débriefais des réunions avec mes collègues. Je faisais des brainstorming. Je faisais des powerpoints. Tout ça pour... Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Pour le reste, il y en a. J'ai commencé à me poser des questions. À quoi je sers ? Est-ce que ce job apporte du bonheur aux gens ? Est-ce que créer des sites publicitaires m'épanouit pleinement ? Est-ce que si mon métier disparaît un jour, quelqu'un va s'en rendre compte ? Est-ce que j'ai payé une école de commerce à 30 000 euros pour envoyer des mails ? Chaque jour qui passait, le sentiment qu'un truc clochait grandissait en moi. Sans que j'arrive à mettre le mot dessus. Et puis un jour... Et si certains boulots ne servaient à rien ? Il les a appelés les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con. Ce fut une révélation. Bullshit job ou job à la con. Un métier sans utilité sociale ni satisfaction personnelle. À ne pas confondre avec les métiers dits de merde, ces métiers mal payés, considérés comme ingrats et abrutissants, serveurs chez McDo ou tueurs de poulets à la chaîne dans un abattoir. À l'inverse du job de merde, le bullshit job peut être valorisé socialement et permet de briller en société. J'ai demandé à Jean-Laurent Casselli, journaliste et auteur de La révolte des premiers de la classe, une définition plus précise des bullshit jobs. Moi, j'aime bien présenter aux gens soit de tests, soit des questions clés, des questions types qui sont « Est-ce que votre grand-mère ou un enfant de 7 ans est capable de comprendre votre job ? » Par exemple, est-ce qu'on peut le mettre dans un livre pour enfants ? En général, les livres jeunesse sont composés d'illustrations. Il y a très peu de mots, voire pas de mots. Donc les métiers visuels sont vraiment privilégiés. Or, un consultant, une organisation, ce n'est pas très visuel. C'est-à-dire qu'on va dessiner une personne qui est derrière son ordinateur, dans un bureau, probablement dans un open space. Mais cette personne, elle pourrait être chef de projet, elle pourrait être, je ne suis pas responsable, le RH, elle pourrait être publicitaire, elle pourrait faire de la finance. Ce ne sont pas des métiers que les enfants veulent faire. Quand ils sont petits, ils ne disent pas « Tiens, j'ai envie d'être consultant en transition digitale. » L'autre manière de savoir si on est concerné, c'est de poser la question de ce qui se passerait si toutes les personnes qui exerçaient un bullshit job s'arrêtaient de travailler. Et normalement, si la théorie de Grabber est la bonne, on ne devrait absolument pas s'en rendre compte. J'ai fait le test, et clairement, impossible d'illustrer mon job, ni de l'expliquer à ma grand-mère. Pour être vraiment sûre, j'ai décrit mon ancien métier, chef de projet, à Jean-Laurent, et voici son analyse. À Paris, à un moment, j'avais l'impression que tous les gens que je croisais étaient chefs de projet. C'était devenu une sorte de norme professionnelle. Et en fait, on ne sait jamais trop à quoi ça correspond. Déjà, en fait, ça ne décrit pas une compétence professionnelle. Et c'est vrai que le chef de projet, c'est quand même la fonction d'interface par excellence, puisque en général, c'est quelqu'un qui met bout à bout tous les acteurs d'un projet. Du coup, elle n'a pas vraiment l'impression de produire quelque chose, parce qu'elle est plus dans l'assemblage. Et du coup, c'est vrai que c'est des fonctions dans lesquelles on peut vraiment avoir l'impression qu'il n'y a rien de tangible, en fait, à la fin de la journée, dans ce qu'on fait. J'en parlais autour de moi et me rendis très vite compte que je n'étais pas la seule à me poser ces questions. J'étais même entourée de gens qui avaient fait de longues études et qui caressaient le rêve de tout plaquer. Ma sœur bossait dans une agence de communication et en garde un excellent souvenir. Si demain, je me casse de mon boulot et que je choisis de boire des cafés tous les jours au tabac presse du coin de ma rue et genre juste parler avec des gens, je pense que j'aurai un impact meilleur sur la société qu'en faisant mon job. Si pour ma sœur et moi, concevoir des publicités, ça n'a pas vraiment de sens, Jean-Laurent Casselli m'a rappelé que le sens, ça reste quelque chose de subjectif. Quelqu'un qui gère, je ne sais pas, des projets dans le domaine de l'assurance va peut-être avoir l'impression qu'il ne sert à rien, alors qu'en fait, si elle est dans l'organisation, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc, il est probable qu'on n'arrive jamais à une définition claire, partagée et consensuelle des bullshit jobs. Si mon job n'existait pas, peut-être que les gens seraient moins tentés d'acheter des trucs à tout va et qu'ils pourraient lire leur article tranquillement. Mais je n'étais même pas vraiment responsable de ma nuisance. Comme chef de projet, je n'étais qu'un maillon dans une longue chaîne de production. Il pouvait y avoir jusqu'à six intermédiaires entre la personne qui grossissait le logo sur la publicité et celle qui en avait donné l'ordre. C'est un ordre ! Et un ordre, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Point à la ligne ! Bref, je ne faisais rien de concret. J'étais payée pour être pure intermédiaire. Passe-plat, comme on dit dans le métier. Sans pouvoir de décision, si ce n'est sur le nombre de cafés que je buvais dans la journée. Je pense que tu peux être le maillon d'une chaîne et être utile au maillon d'avant, au maillon d'après. Mais si la chaîne elle-même est inutile, ben, t'es pas utile. Avec Constance, on est devenu amie sur les bancs de l'école de commerce. Elle travaille au service comptabilité d'un groupe du CAC 40. Le bullshit job, ça la connaît. Moi, je me suis dit, la première fois que j'avais un bullshit job, quand... En fait, je me suis dit, à quoi je sers ? À quoi ça sert, ce que je fais ? Quelle est vraiment la finalité de ce truc ? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, à part mon supérieur, par exemple, dans l'entreprise ? Qui est-ce qui lit ce que je produis ? C'est un peu triste. La consolidation, c'est une branche un peu méconnue de la compta, à juste titre, parce que, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez artificiel. Mais l'idée, c'est que... C'est un boulot qui est né parce que l'entreprise, elle grossit. Donc, tant que t'as une boîte à taille humaine, on va dire, t'as deux, trois magasins, par exemple, t'as pas besoin de consolidation. En fait, ce que produit le consolidaire, il produit des comptes et il produit une plaquette de comptes. Et ces plaquettes-là, le but, c'est qu'elles sont auditées. Donc, quand t'es audité, après, ça veut dire que tes comptes sont justes. Donc ça, ça intéresse absolument personne à part des auditeurs. Au total, c'est une plaquette de quoi, aller ? 50 pages, 70 pages ? Et il y a peut-être 150 personnes qui la lisent dans le monde. Parce qu'en fait, ça intéresse peut-être 100 investisseurs et je ne sais pas, 50, monsieur tout le monde qui ont des actions. Mais c'est tout. C'est vraiment très confidentiel comme publication. Ça n'apporte rien. Je me dis toujours qu'un bullshit job, c'est un boulot qui n'existerait pas si on n'était pas à l'ère du capitalisme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est apparu en fait. Ce n'est pas un travail utile. Si la société n'était pas comme elle est aujourd'hui, ce travail-là n'aurait aucune raison d'exister. J'ai demandé à Jean-Laurent Casselli pourquoi les bullshit jobs existent s'ils sont inutiles. C'est vrai qu'au début, les jeunes diplômés voulaient tous aller bosser dans les startups parce qu'ils avaient l'impression que c'était cool et que c'était des vrais boulots qui avaient du sens. Bon, assez vite, ils sont déchantés parce qu'on s'est rendu compte qu'en dans les startups, on avait autant, voire plus de process que dans les boîtes à la papa du CAC 40. Même pour produire des services complètement dématérialisés et même surtout pour produire ça, il y a quand même un certain nombre de compétences, de savoir-faire et d'énergie qui est dépensée qui implique un grand nombre de bullshit jobs. Donc il y a par exemple énormément de gens qui travaillent dans le marketing, qui passent leur temps à pousser des sollicitations pour qu'on s'inscrive à telle ou telle app et pas à d'autres. Donc voilà, à la fin de la journée, c'est quand même ça qui fait qu'on bénéficie d'un certain nombre de services. Il y a tout un secteur qui a explosé autour de la numérisation de l'économie et on peut considérer que c'est des bullshit jobs. Elle vous a dit en quoi consistait mon travail ? Euh, non. Erwan, lui, bossait dans le conseil. À lui aussi, on a répété, bosse dur et fais les études qui t'ouvriront le plus de portes. J'étais plutôt le bon élève qui suit le parcours assez classique. On va aller faire une prépa et puis à la fin de la prépa, on va aller en école d'ingénieur et puis à la fin de l'école d'ingénieur, on va sûrement aller vers le conseil. Finalement, là où à chaque fois, on fait le moins de choix possible et on va vers là où il y a le plus de possibilités possibles. Il a bossé trois ans dans le conseil avant de démissionner pour fonder sa boîte. J'ai passé un an à bosser pour l'armée française, à concevoir et à imaginer un projet à 10 milliards d'euros chiffré en une nuit par un de mes managers pour que ce projet ne soit jamais lancé. Donc, globalement, la satisfaction, elle était un peu différente. C'était plutôt quand moi, j'étais content d'avoir amené quelque chose d'un peu différent dans le système. Mais ça, c'était assez minime. Par exemple, pour un laboratoire pharmaceutique, il y avait eu une fusion de deux équipes, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Je leur ai organisé un atelier avion en papier où ils écrivaient des petites infos, ils les envoyaient dans la pièce. J'ai eu ma photo avec des avions partout en l'air et eux, ils étaient là. Oh là là, ces petits jeunes, ils font des trucs sympas. C'était marrant, quoi. Pas très, très, très intéressant. Si la finalité externe est un sujet de stress, c'est souvent les processus internes qui rendent fou. C'est une chose de faire un boulot qui n'a pas de sens aux yeux de la société, comme mon cas. Mais si en plus, ton boulot, il te complique la vie. En gros, si tu as des choses débiles à faire, mais qu'en plus, tu es obligé de les faire de manière débile parce qu'il n'y a pas des bons process ou des bons outils, des bonnes technologies pour t'aider, je pense que c'est là que tu atteins le summum du bullshit job. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon boulot en finance d'entreprise ou en contact, de demander à des gens m'envoyaient des tableaux Excel avec des chiffres. Ces chiffres, ils sortaient d'un système auquel je n'avais pas accès. Donc, ces gens me sortaient ces chiffres, les mettaient sous Excel, me les envoyaient. Moi, je recevais un fichier Excel qu'ensuite, je transformais dans un autre format que je mettais dans mon système à moi. Et au bout de la chaîne, il y avait encore quelqu'un qui ressortait ces chiffres du système et qui les remettait en Excel sous une autre forme. Là, c'est juste qu'il y a des vrais problèmes de process. Il y a des gens qui n'ont pas réfléchi ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps ou pas les moyens. Il peut y avoir plein d'explications, mais le sentiment de faire partie d'une chaîne, de ne pas avoir de valeur ajoutée, ça, ça vient de l'entreprise et de la manière dont elle a conçu ton poste pour moi. Ça me faisait souvent penser à Astérix et le formulaire. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laisser-passer A38, guichet 12, deuxième étage, escalier B, il agit. Ces processus ont un effet pervers, provoquer un ennui mortel. Chacun développe des stratégies pour tromper le temps. Pour ma part, j'écrivais des critiques littéraires de haute volée et passais un temps infini à éplucher les blocs de voyage. Justine, une amie rencontrée en soirée, avait élaboré une technique de pointe pour tromper l'ennui. Il y avait une mission principale et quasiment quotidienne, c'était l'intranet de l'entreprise. Ça se résumait uniquement à relire des articles qui étaient rédigés en français, en anglais, en italien et en chinois. Je ne parle pas un pet de chinois et je ne parle pas l'italien non plus. Les articles dans ces deux langues n'étaient pas relus, mais c'était super important de relire ceux en français et en anglais. Une fois qu'ils étaient relus, approuvés par le manager 1, manager 2, manager 3, manager 4, et puis encore au-dessus, ça n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Une fois que c'était approuvé, il allait choisir une image tricorporate qui correspondait bien à un article et le publier et faire en sorte de le publier sur toutes les pages des intranets. Du coup, vu que les journées étaient super longues, je devenais un peu parano de la petite heure en bas à droite qui s'était sur mon PC. Plus je regardais, moins les minutes passaient et j'étais incapable de défaire mon regard de cette heure qui passe. Des fois, ça m'arrivait de mettre un petit post-it ou une petite gomme pour me challenger et ne pas l'avoir. Une fois que je l'enlevais, je me disais qu'il y a 15 minutes qui sont passées, c'est dingue. À l'époque, je ne me rendais pas compte mais qu'est-ce que je me faisais chier ? Mais qu'est-ce que je me faisais chier ? Je passais des jours entiers à rien branler. Je lisais des thèses de sociologie sur les pubs, sur Internet, parce que j'avais trouvé que ça. On s'échangait des jeux avec mes potes, je téléchargeais et je regardais des épisodes au boulot. En vrai, je ne suis pas du genre à faire ça normalement, mais je n'en pouvais plus, je n'avais rien à foutre. Alors que ces jobs sont si absurdes, pourquoi tant de jeunes s'y accrochent ? C'est un peu pareil partout, ça ne s'est pas que lié au conseil. C'est parce que les gens, ils ont peur de tenter un mouvement, ils ont peur d'essayer de faire quelque chose. Ils n'arrivent pas à trouver le moment. Ils ont toujours une excuse. Il y a toujours l'excuse, par exemple, de « sur mon CV, ça fera mieux si je fais deux ans et pas un an et demi ». Il y a des personnes qui sont convaincues de l'utilité du bullshit job, non pas parce qu'elles ont une utilité sociale, mais parce qu'elles ont une utilité économique. Je pense qu'il y a des personnes qui pensent sincèrement parce que mine de rien, c'est un salaire, parce que c'est un poids dans l'économie, etc. Il n'y avait pas que le salaire. Il m'arrivait d'être contente de me lever pour aller travailler. L'ambiance était bonne avec mes collègues. Le salaire était confortable, je gagnais 2100 euros net par mois, la cantine pas trop infecte, les vacances nombreuses. Sans oublier les primes, les chèques restos, les chèques vacances, qui jouent parfaitement le rôle de carotte anesthésiante. On est confort en vrai aussi. On est confort. J'étais confort dans le conseil à la fin. J'étais bien payé, je ne travaillais pas non plus énormément, je savais mettre mes limites, j'avais mon réseau, mon cocon. À un moment, on se dit, pourquoi bouger ? Tant qu'on n'est pas en souffrance, il n'y a pas forcément de raison majeure de bouger, en tout cas, si forte. Et en vrai, quand on est en souffrance, c'est souvent trop tard pour s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à juste dépasser la souffrance pour prendre une décision. Ils sont saoulés à tous les sens du terme. Moi, je me suis barrée à temps, mais un ami d'Erwan en a fait les frais. Tous mes potes, soit ils se font chier au travail, soit ils ont fait un burn-out. Et il y en a un en particulier auquel je pense, il n'a pas dormi pendant deux semaines. Il a fumé un spliff pour essayer de dormir. Il a pété un câble. Il a fait un mois d'hôpital derrière. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas reconnu son mouvement, comment il était. Il était complètement différent. Je l'ai revu encore une fois six mois après. Là, ça allait. Il était revenu à peu près lui-même. Mais quand je l'ai vu après ça, j'étais genre c'est super flippant. Et en plus, c'était le seul mec que je connaissais qui était engagé dans un projet assez stylé, dans une boîte qui lui plaisait, où il était bien, tu vois, normalement. Je pense que les Bouchy Jobs rendent malheureux parce que pour moi, il y a trop de décalages entre la reconnaissance sociale qu'ils offrent, sachant que pour moi, Bouchy Jobs, c'est quand même le métier dans le secteur tertiaire où on est cadre ou presque et dont 90% des tâches consistent à décrocher un téléphone et écrire des mails versus des métiers comme infirmière, éboueur, prof, qui, ça paraît hyper naïf parce qu'on sort toujours ces métiers en argument genre non, 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 ça, c'est une véritable utilité sociale. Et moi, je pense que, ouais, en fait, ça, c'est une véritable utilité sociale. Après trois ans de bons et loyaux services dans ma boîte, un jour, il y a eu l'opération de trop. C'était pour une marque d'ordinateur. Le client avait transmis à l'agence Média qui nous avait transmis et que j'avais retransmis à la graphiste un cahier des charges plus épais que le botin. On aurait dit un casse-tête pour adultes. L'ordinateur devait être pris en photo sous un certain angle et pas un autre. La marge autour du logo dépendait d'un tas de conditions. Évidemment, les délais étaient hyper serrés. Tout le monde, photographes, graphistes, développeurs, commerciaux, avaient fini par péter un câble devant l'exigence d'un client à qui on ne pouvait jamais parler directement. Quand j'ai commencé à faire des cauchemars où je m'imaginais poursuivi par une horde d'ordinateurs en furie, je me suis dit qu'il était temps de partir. J'ai posé ma démission et je me suis barrée. C'est quand même une forme de privilège et moi, ce qui me dérange, c'est pas trop ça. Je pense que la vraie question derrière, c'est plus, si chacun quitte le Titanic sur un petit radeau, on ne résout pas vraiment la question structurelle des bouches de jobs et du malaise au travail. C'est-à-dire que ceux qui peuvent s'enfuir le fond, mais je pense qu'ils ont raison. C'est pour ça que j'ai appelé le livre de la révolte des premiers de la classe parce que finalement, comme ce sont ceux qui ont le plus d'outils et le plus de capacités à rebondir, ils le font. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce que c'est ceux qui sont les plus diplômés aujourd'hui qui se sentent autorisés à ne pas utiliser leur diplôme quand ils font des reconversions très éloignées de leur milieu d'origine comme l'artisanat ou du petit commerce. Donc, ceux qui peuvent le faire le font et tous les autres restent coincés. J'aime bien rappeler par exemple qu'il y a le problème de la souffrance des cadres et des bougies de job mais il y a aussi les gens qui sont dans des call centers, dans des entrepôts Amazon et là, c'est des questions de maladies professionnelles, de stress au travail très poussé avec des gens qui n'ont absolument aucune autonomie dans leur travail et là, il y a un vrai souci. Finalement, parmi mes amis, nombre d'entre eux se sont réorientés. Erwan essaie de changer les organisations pour que les employés soient plus heureux. Constance travaille pour une marque de lingerie. Ma sœur a quitté son job pour bosser dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, je travaille pour une association et je me sens beaucoup mieux. À côté de ça, je fais aussi des podcasts pour Arte Radio. Bon, ça se la paie tout autant mais... Quoi ? C'est quand même vachement moins bien payé. Comme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio